Et salut les trickers c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que ce sera une vidéo conseil et blabla mais au lieu de la faire dans mon studio je me suis dit que ce serait mieux de la faire en rando donc je me trouve au pic d'hori, vous avez juste derrière, juste là et c'était le 2000m, de toute façon il y aura la vidéo du pic d'hori qui arrivera un peu après cette vidéo une ou deux semaines après donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo conseil tout en marchant et en randonnant donc je vais vous faire une vidéo sur les 5 règles d'or pour partir en randonnée et préparer sa rando donc vous me suivez et je vous donne 5 conseils pour bien préparer sa rando, c'est parti Premier conseil que je peux vous donner c'est de définir votre itinéraire à l'avance beaucoup de gens, de débutants partent dans le milieu où il y a beaucoup de randonnées par exemple Gavarni et choisissent leur randonnée via les panneaux qui se situent en bas de ces chemins là moi ce que je vous conseille de faire c'est de choisir un itinéraire à l'avance en fonction de votre niveau bien évidemment pas choisir la montée du vignet mâle quand vous n'avez jamais randonné en montagne et une fois que vous avez choisi cet itinéraire de le respecter et de suivre les indications qui sont données dessus soit vous pouvez aller vous renseigner auprès des offices du tourisme qui font ça très bien ou alors vous avez des sites web comme viso rando ou pour ma part j'utilise topo pyrénées les topo de mariano qui sont vraiment géniales vous pouvez télécharger en plus le point gpx c'est à dire la trace gps vous pouvez aussi imprimer la carte si vous voulez en tout cas pour respecter un itinéraire vous orienter en montagne je vous ferai une vidéo dédiée à ça je vous en parlerai pas aujourd'hui voilà c'était le premier conseil pour bien randonner en montagne deuxième règle d'or avant de partir en rando et pour préparer sa randonnée c'est de regarder la météo effectivement vous avez choisi votre itinéraire donc votre zone regardez la météo qui fait dans cette zone là vous avez plusieurs sites plusieurs applications qui peuvent faire ça très très bien personnellement j'utilise météo blue donc c'est vraiment très réputé et très efficace moi je me suis très rarement donné de mauvaises indications en tout cas ne partez jamais quand il y a des orages c'est vraiment assez risqué surtout quand on débute donc regardez bien la météo sur les sites que vous voulez moi je vous conseille météo blue et ne partez pas s'il y a des orages d'annoncés troisième règle d'or pour bien préparer sa randonnée c'est l'équipement effectivement assurez-vous que vous avez le bon équipement adapté à votre itinéraire à minima des chaussures de sport fermées n'y allez pas en claquette comme on peut le voir souvent sur la rune proche de la mer les gens vont à la plage et vont à la rune directement en claquette vous avez le risque de vous blesser et de mobiliser les secours pour rien donc à minima des chaussures de sport fermées qui vous tiennent le pied ensuite bien sûr de l'eau, un chapeau, des lunettes de soleil à manger, de quoi manger et de la crème solaire ou une tenue manche longue vous voyez aujourd'hui il fait pas hyper chaud mais il y a du soleil donc j'ai préféré mettre des manches longues ou autrement j'aurais mis de la crème solaire j'en ai pas mis ici mais j'aurais dû donc voilà de l'eau, de la nourriture, le bon équipement au minimum des chaussures fermées des chapeaux, des lunettes et voilà assurez-vous d'avoir le bon équipement et aussi si vous êtes débutant, n'allez pas sur des endroits où il y a encore des nevées où il faut des crampons piolés, ça ne s'apprend pas comme ça, c'est parce que vous les avez que vous êtes en sécurité, il faut savoir aussi les utiliser donc troisième point, l'équipement, assurez-vous d'avoir le bon équipement adapté à votre itinéraire j'ai oublié, dans les équipements, le matériel indispensable on a parlé de l'eau, des crèmes solaires, des chapeaux prenez un portable chargé et au minimum quelques trucs de secours genre une couverture de survie au minimum et un portable chargé, très important si vous avez besoin d'appeler secours quatrième règle d'or pour bien préparer sa randonnée, c'est les horaires c'est un petit peu en lien avec la météo mais partez le plus tôt possible, comme ça vous rentrez avant la fin d'après-midi c'est là où il y a la plus de chances de rencontrer des orages en montagne et rencontrer un orage en montagne, c'est pas très très bon surtout quand on est débutant, donc partez le plus tôt possible et calculez justement la durée de votre itinéraire et prévoyez de partir assez tôt pour arriver avant je dirais 17h ou d'être à 17h à votre voiture pour repartir et en plus de ça, en partant le plus tôt possible, vous marcherez à la fraîche pas comme moi, il est 11h49 et ça fait 20 minutes que j'ai commencé ma rando mais bon, c'est une rando à la journée, il y a 3h maximum de marche donc voilà cinquième et dernier conseil pour bien préparer ce rando c'est vos déchets s'il vous plaît, ne laissez pas vos déchets en montagne ramenez-les dans votre sac, dans vos poches, à la main il y a souvent des poubelles en bas des parkings de départ de randonnée et au pire, s'il n'y en a pas, vous les mettez dans votre voiture et vous les jetez chez vous ne laissez pas de traces leave no trace on n'est que des hôtes ici mer nature nous tolère pour visiter la montagne donc ne laissez pas vos déchets s'il vous plaît et encore moins les laisser dans les refuges les refuges ne sont pas des dépotoirs à déchets donc s'il vous plaît, ne laissez pas de traces derrière vous dernier conseil, c'est un conseil bonus quand vous partez randonner, c'est pas comme à la ville c'est pas comme tous les jours on dit bonjour aux gens qu'on croise, c'est comme ça donc dites bonjour aux gens que vous croisez je sais que ça peut être chiant des fois quand on croise un groupe de 20 personnes mais au pire, dites bonjour à la première personne en tête de groupe et voilà je sais que ça peut paraître bizarre pour certains touristes du Hauts-de-France et de la région parisienne mais oui, on dit bonjour à tout le monde en rando c'est l'esprit montagne, c'est l'esprit convivial de la montagne on dit bonjour aux gens qu'on croise sur ce, je vous laisse avec quelques petites images de ma randonnée au Pic d'Ori ce sera un teaser pour la prochaine vidéo la randonnée au Pic d'Ori et je vous souhaite un très bon week-end les amis, ciao ciao bon et bien le dernier conseil bonus que je vous donnerai c'est de savoir renoncer parce que vous voyez, j'avais prévu qu'il fasse beau il n'y avait pas prévu de brouillard mais ça monte depuis l'arro et je dois me diriger dans ce sens là il y a un pierrier qui m'attend et je suis tout seul, il y a du brouillard ça fait 45 minutes que j'attends j'ai mangé mais ça ne se lève pas donc je vais faire demi-tour et même en faisant demi-tour il y a une sacrée petite pente ici donc je vais vraiment être prudent bon on voit quand même à 30 mètres mais bon je ne préfère pas prendre le rift d'aller prendre le pierrier sans visibilité je vais peut-être monter au port de l'arro en voiture pour voir si c'est dégagé mais ça sera peut-être pour une autre fois le Pic d'Ori donc voilà, comme je vous disais dernier conseil savoir renoncer savoir dire stop et être humble face à la montagne 1 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 Sous-titrage ST' 501